Chers amis, bonjour. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, lorsque nous avons fait le bilan de l'histoire du XXe siècle, il était remarquable que l'unité de valeur qui permettait de chiffrer ce bilan, c'était le million de morts. Le million de morts. A commencer notamment par la guerre, dont Gandhi n'a jamais très bien compris pourquoi on l'appelait la grande guerre, qui a véritablement inscrit une culture de mort en Europe et finalement dans le monde entier. J'ai appris en arrivant hier que nous étions ici sur un lieu, j'allais dire, privilégié de cette guerre fratricide qui a ensanglanté l'Europe. Et puis, bon, il y a eu ensuite d'autres événements dont nous savons l'importance pour cette histoire du XXe siècle. Je ne les évoquerai pas, vous les connaissez tous. Et je dirais, il n'est pas sûr que le XXIe siècle ait commencé sous le meilleur zongu. La violence est la matière première de l'actualité. Je crois qu'il faut que nous en ayons très fortement conscience. Et je dirais que, presque tous les soirs, nous sommes des télévoyeurs, bien installés confortablement dans nos maisons, qui regardons sur nos petits écrans, en temps direct, en temps réel, des hommes joués au jeu mécanisé de la mort contre d'autres. Il faut bien voir que nous ne réfléchissons pas sur tel ou tel événement, mais que nous réagissons aux images qui nous sont proposées de cet événement et qui ont été choisies par d'autres. L'information, en réalité, crée une émotion publique, et non pas une opinion publique. Et rien n'est plus équivoque, éphémère, qu'une émotion. Et devant ces images de violence, de fer, de feu et de sang, nous risquons d'avoir le sentiment de l'impuissance. Et peut-être même du décourageant, pour ne pas parler de désespoir. Tellement, il nous semble, à certains moments, que nous sommes impuissants à avoir prise sur ces événements. Comme s'il y avait, en quelque sorte, une fatalité de la violence qui pèse sur notre histoire et donc sur nos existences. D'autant plus que les commentaires risquent aussi de renforcer ce que j'appellerais l'idéologie de la violence qui domine, de toute évidence, nos sociétés. Nos sociétés sont dominées par une culture de la violence. Et cette culture de la violence est structurée depuis des siècles, sinon depuis toujours, par ce que j'appellerais l'idéologie de la violence nécessaire, légitime et honorable. Nécessaire, légitime et honorable. Et chacun de ces trois mois est aussi important que les deux autres. Et nous avons l'impression qu'il y a là, en effet, une fatalité dont il n'est pas possible de sortir sous peine d'illusions, d'idéalisme, et que le réalisme, précisément, nous oblige à nous accommoder, en quelque sorte, de cette violence. Et, bien évidemment, cette culture de la violence, ce qui la fonde, c'est la justification. Je crois que c'est un élément très, très, très important à préciser, n'est-ce pas ? La violence, elle existe, oui, mais ce qui est le plus grave, c'est que, finalement, les hommes ont construit des doctrines plus ou moins rationnelles qui justifient cette violence et qui l'onnent, comme la vertu de l'homme fort, j'aurais eu l'occasion d'y revenir. Et, pendant ce temps, eh bien, il n'y a pas de place pour la non-violence dans notre culture. Notre culture s'est élaborée dans l'ignorance de l'exigence de non-violence, jusqu'à en ignorer le nom. Vous faisiez allusion, effectivement, à ce cadeau de Gandhi à l'Occident, c'est en 1920. Et c'est Massignon qui a produit, tout de suite, le mot non-violence en France. Si bien que nous avons, finalement, nos contemporains, en tous les cas, ont, de la non-violence, une opinion, là encore. Et une opinion, c'est une idée fausse. Donc, quand nous parlons de non-violence, nous ne partons pas, généralement, de l'ignorance, mais de l'erreur. C'est-à-dire que la non-violence est perçue à travers quantité de confusion, de malentendus, d'équivoques, qui visent pratiquement toujours à la discréditer. Si la violence est incontournable pour celui qui veut assumer ses responsabilités face à l'événement, la non-violence, forcément, est une illusion. Alors, ce que j'aimerais, dans un premier temps, si vous voulez, c'est essayer de faire une clarification conceptuelle et de distinguer ce que nous avons trop souvent l'habitude de confondre. Si on faisait un exercice pratique à travers des journaux de ce matin, avec quelques journaux français, quelques journaux belges, et si nous essayons de repérer toutes les occurrences du mot « violence », il serait intéressant de voir quelles significations il peut avoir par rapport à son contexte. Et nous nous apercevrions qu'il a, finalement, des significations extrêmement différentes les unes des autres. Alors, je crois qu'il faut bien savoir, quand nous parlons de non-violence, à quoi le nom du mot « non-violence » s'oppose. Alors, ici, je distinguerai, donc, le conflit, l'agressivité, la lutte, la force, la contrainte et la violence proprement. Et ensuite, nous aurons le chemin déblayé pour dégager la signification de la non-violence. Et je précise d'emblée que le nom de non-violence ne s'oppose ni au conflit, ni à l'agressivité, ni à la lutte, ni à la force, ni à la lutte. Et qu'ils ne s'opposent qu'en rigueur de terme, il faudra encore là que nous soyons extrêmement précis, extrêmement rigoureux, à la violence. Ils ne s'opposent qu'à la violence. Alors, je dirais, au commencement et au conflit, nous sommes effectivement, continuellement, dans nos rapports avec les autres dans des situations conflictuelles, ne serait-ce que de manière potentielle. C'est une banalité de dire que l'homme est un être de relation qui ne construit son identité qu'à travers la rencontre de l'autre. Et que cette première rencontre avec l'autre est le plus souvent une rencontre conflictuelle. c'est-à-dire que je risque très fort de percevoir l'existence de l'autre comme une menace sur ma propre existence. L'autre qui s'approche de moi, alors que je ne l'ai pas habité, je risque de le percevoir comme celui qui vient prendre ma place. C'est conflit pour la défense des territoires, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif. Très souvent, ce sont des raisons fondamentales du conflit. L'autre, c'est celui dont les désirs s'opposent à mes propres désirs. Vous connaissez certainement l'hypothèse, je dirais l'hypothèse plutôt que la thèse de René Girard, selon laquelle la rivalité entre les hommes se fonde le plus souvent sur le fait qu'ils désirent en même temps le même objet. Vous connaissez aussi certainement l'expérience, n'est-ce pas, lorsqu'on met deux enfants, je dirais même deux bébés, dans une même pièce avec dix jouets à leur disposition. Le premier enfant s'empare, s'approprie d'un jouet, que devinez-vous que le second enfant va désirer ? Il lui reste, si mes calculs sont ronds, neuf jouets à sa disposition, tout aussi bon, tout aussi joli, tout aussi neuve que le premier. Mais bien évidemment, même si le second bébé n'a pas lu entièrement l'œuvre de René Girard, il va intérioriser le fait que si le premier enfant a désiré ce jouet-là, c'est que forcément c'est ce jouet-là qui est le plus désirant. Et il va donc désirer cet objet, il va donc s'approcher du premier enfant, il va tenter de s'approprier, donc de le désapproprier de ce jouet. Au besoin, ils préféreront peut-être casser l'objet pour être sûr que l'autre ne l'en jouit ce point. Alors, ça risque de devenir violence pure, la rivalité mimétique, l'imitation du désir de l'autre va se convertir en violence pure. Alors, j'ai pris un exemple facile qui ne nous concerne plus directement, mais vous saurez multiplier les exemples qui concernent les adultes qui ne sont jamais que de grands enfants. Alors, en fonction de cela, il faudra en même temps accepter le conflit. Je ne dois pas fuir le conflit car c'est à travers le conflit que je vais construire précisément ma personnalité, que je vais faire reconnaître mes droits sur les objets notamment. Et je risque malgré tout d'avoir peur du conflit. Je crois qu'il faut reconnaître que nous sommes des êtres de peur. La peur n'est pas honteuse, elle est un signe d'alarme, attention, d'angéer. Il faut, je crois, l'accueillir, cette peur, l'apprivoiser, la dominer, la transformer, la transmuer, la sublimer et faire en sorte qu'elle devienne une énergie qui me permette précisément de vivre le conflit. Et pour cela, je devrais précisément exprimer mon agressivité. Alors, je vois que très souvent, il est utile de nous référer à l'étymologie. Agressivité, il y a du verbe latin abgradi qui signifie avancer vers. Abgradi, avancer vers. Il n'y a pas plus donc de violence dans l'agression que dans la progression qui signifie avancer en avant. Si je prends, n'est-ce pas, l'image traditionnelle du maître de l'esclave, tant que l'esclave est soumis au maître, il n'y a pas de conflit. C'est ce qu'on appelle l'ordre établi. C'est la paix sociale. Il y a de conflits qu'à partir du moment où l'esclave se lève et avance vers son maître pour revendiquer sa liberté et sa dignité. Et nous savons bien qu'il faut une grande force, un grand courage à l'esclave pour se lever et avancer vers son maître. Et là, il crée le conflit. Si nous nous référons à un exemple que vous connaissez tous, celui de Martin Luther King, lorsque dans les années 60, il a été le leader de la lutte des Noirs aux États-Unis pour l'ordre civique. C'est vrai que, jusqu'à ce jour, Rosa Park a refusé de céder sa place à un blanc dans un autobus de Montgomery. les Noirs s'accommodaient tant bien que mal des lois ségrégationnistes qui pesaient sur eux. Et tout le travail précisément de Martin Luther King et du mouvement pour les droits civiques a été de réveiller l'agressivité des Noirs de telle sorte qu'ils aient justement la force de descendre dans la rue et d'avancer vers, d'aller vers les représentants du pouvoir blanc, c'est-à-dire en commençant par les policiers blancs et leurs chiens qui, parfois, étaient noirs mais qui étaient quand même des collaborateurs. Alors, il a fallu des années de conflits. Martin Luther King, dans un premier temps, il sortait de l'université théologique, il n'a aucune expérience de la lutte non-violente et il s'imaginait qu'il allait être très facile de dialoguer avec les blancs, notamment les propriétaires des entreprises de transport en commun et qu'ils allaient pouvoir ainsi trouver un compromis, etc. Et pas du tout. Il a fallu véritablement des mois et des années de lutte pour que finalement ils puissent y avoir une véritable négociation et qu'en fin de compte il y ait une loi qui abolisse toutes les lois ségrégationistes. Alors, il faut bien voir que tout cela se situe dans une problématique de lutte. C'est vrai que l'existence est une lutte pour la vie. Trop souvent, là encore, on laisse entendre que la lutte implique nécessairement la violence. On pourrait, par exemple, faire une anthologie des évêques belges et français, y compris les flamands, sur ce qu'ils ont dit sur la lutte des classes, au 19e et début du 20e. Et c'était toute la rhétorique de l'Église, n'est-ce pas, de finalement condamner la lutte des classes sous prétexte qu'elle engendrait la violence pour faire l'éloge de, finalement, de l'amour des classes, donc de la collaboration des classes. C'est le cardinal Pi qui prêchait la charité des riches, la résignation des pauvres et le bonheur de tous, imprécius. Donc, on a discrédité la lutte, n'est-ce pas, sous prétexte que la lutte crée le conflit. mais, précisément, il y a beaucoup plus de violence dans l'injustice que dans la lutte pour la justice. Donc, il faut, c'est essentiel, n'est-ce pas, réhabiliter pour discréditer la violence, ce qui est le propos de la non-violence. Il faut d'abord réhabiliter le conflit, l'agressivité et la lutte. Et c'est vrai que, donc, cette lutte, elle sera le fait de créer de nouveaux rapports de force. L'injustice, Simone Veil, la philosophe Simone Veil, qui disait que l'injustice c'était un déséquilibre des forces. Et il faut donc rétablir l'équilibre des forces pour obtenir justice, pour créer un nouveau rapport de force. Et d'ailleurs, Martin Luther King s'est rallié à la notion de black power. Il s'agissait, en effet, de créer le pouvoir des Noirs pour l'opposer au pouvoir des Noirs. Il ne s'agit pas d'idéaliser, n'est-ce pas, la lutte non-violente qui ne serait que l'invitation au dialogue. Bien sûr que, dans la perspective de la non-violence, on s'efforcera de donner toute sa place au dialogue, de donner la première place à la parole qui est le propre de l'homme, finalement. Mais il faut bien savoir que le dialogue, précisément, généralement, n'est pas possible. Ce qui caractérise l'injustice, c'est l'impossibilité du dialogue entre ceux qui sont responsables de l'injustice et ceux qui en sont les victimes. Donc je dirais plutôt de dire que le dialogue va résoudre le conflit, c'est le conflit qui va résoudre le dialogue. C'est-à-dire qu'il va créer les conditions du dialogue qui va rendre le dialogue possible à travers un nouveau rapport de France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de César Chavez, qui n'est pas trop connu en Europe. César Chavez était aussi connu que Martin Luther King, enfin il est aussi connu que Martin Luther King aux États-Unis. C'était le leader des travailleurs agricoles, notamment dans les États du Sud. C'était un américain d'origine mexicaine, un chicanos, un des chicanos, comme on dit. Et toute la population des ouvriers agricoles était le type même d'un prolétariat en quelque sorte totalement inorganisé et suréctroité. Et César Chavez a voulu organiser un syndicat des travailleurs agricoles, obtenir des propriétaires terriens qu'ils reconnaissent un syndicat des travailleurs agricoles. Et c'est tout de suite d'emblée situé dans la problématique de la non-violence sans se référant à Gandhi. Et il a commencé par organiser la grève dans les vignobles de Californie, qui sont des immenses vignobles à perte de vue. Et malgré tout, cette grève n'a pas été efficace parce que les propriétaires terriens avaient la possibilité d'aller prouver des briseurs de grève au Mexique par camions entiers. si bien qu'il organisait le boycott du raisin. Il a demandé aux consommateurs américains de ne plus acheter une grève de raisin jusqu'à temps que les propriétaires terriens ont négocié un accord syndical avec les autres. Et lorsque j'ai rencontré Chavez en 72 sur le front des boycotts dans les vignobles de Californie, il avait déjà obtenu certains accords syndicaux. Mais la lutte continuait. Et je me disais César, si tu as obtenu finalement que des propriétaires terriens viennent s'asseoir à la même table de négociation que toi, est-ce que c'est parce que tu as touché leur cœur ? Et il m'a répondu Oui, j'ai touché leur cœur parce que le cœur des propriétaires c'est leur portefeuille et le boycott a touché le portefeuille des propriétaires. Je crois qu'il faut avoir ce réalisme de l'allumement de l'Union. C'est en tant que bon capitaliste que les propriétaires terriens ont compris que le boycott portait atteinte à leurs bénéfices et qu'ils ont donc compris qu'il était de leur intérêt, de leur intérêt probablement qu'ils n'ont pas eu de compassion exagérée vis-à-vis des ouvriers agricoles mais ils ont compris qu'il était de leur intérêt de négocier un contrat syndical. Donc, réhabiliter aussi la force. Également, la contrainte, bon, je n'ai pas le temps mais c'est évident que dans l'éducation des petits-dômes il faut exercer une certaine autorité. L'enfant a besoin de se heurter aux limites que l'adulte lui impose. Il n'y a pas d'éducation sans contrainte. Certaines thèses ont voulu se baser sur la non-directivité, le laisser faire, le laisser dire et ça a été catastrophique. L'interdit de la loi est tout à fait essentiel dans l'éducation des enfants. Mais encore une fois, contrainte n'est pas de violence. Et notamment, je pense que en Europe, les choses ont pas mal avancé encore que il serait essentiel d'éliminer tous les châtiments corporels de l'éducation. Le paradoxe c'est que par exemple cet achatiment corporel, bon, tout achatiment corporel est interdit à l'école, ils ne sont pas interdits à la maison. Et nous savons qu'il y a encore bien des enfants sans qu'ils soient forcément des enfants systématiquement battus qui subissent certaines violences corporelles de la part de leurs parents. Une fessée n'a jamais fait de mal. Ça, c'est encore l'idéologie qui nous dit cela. Alors que toute violence perpétrée contre un enfant est ressentie bien sûr comme une humiliation et un traumatisme. Alors, nous n'avons pas jusqu'à présent rencontré la violence dans le déroulement du conflit. Je crois que la violence précisément ne participe pas au règlement du conflit mais à son dérèglement. C'est-à-dire que plutôt que précisément à travers le conflit de construire une relation avec l'autre fondée sur la justice et la reconnaissance mutuelle des droits réciproques des deux protagonistes, eh bien la violence elle se fonde sur la volonté d'éliminer d'exclure plutôt que de chercher un accord avec l'autre on va essayer d'imposer son propre pouvoir à l'autre. Et on peut écrire des livres entiers pour tenter de définir la violence et j'ai eu la faiblesse de céder à cette tentation mais on peut aussi définir et c'est parfois plus intéressant encore définir la violence d'un mot et je dirais toute violence est un viol. Éliminons les fausses étymologies qu'on voudrait encore parfois nous servir qui laissent entendre que violence et vie ont la même origine étymologique totalement infondue. Toute violence est un viol c'est le viol de la vie. Toute violence est une oeuvre de mort. Toute violence le Ricœur l'a souligné vise finalement la mort même si il n'y aura pas de passage à l'acte. Toute violence déjà l'humiliation de l'adulte par l'enfant ou plutôt de l'enfant par l'adulte est un viol de la personnalité. Je dirais toute violence est le viol de l'humanité de l'homme. Le viol de la dignité de l'humanité de l'homme. C'est Kant qui disait l'humanité est une dignité. Et la violence c'est ce qui justement vient détruire la dignité de l'humanité de l'homme. Je crois qu'il faut aussi bien souligner que non seulement la violence viole l'humanité de celui qui subit la violence, mais d'abord la violence viole l'humanité de celui qui exerce la violence. Simone Veil qui prenait pour symbole de la violence l'épée disait le froid de l'acier est aussi mortel à la poignée qu'à la poignée. Le froid de l'acier est aussi mortel à la poignée qu'à la poignée. Il se trouve que j'ai fondé le mouvement pour une alternative non-violente avec un homme merveilleux qui s'appelait Jacques de Bollardière et qui avait été général dans le civil. Et il avait été notamment d'ailleurs chef du maquis des Ardennes tout près de la Belgique. Et peut-être savez-vous que Jacques de Bollardière est le seul général français qui a refusé la torture en Algérie. Et Bollardière me disait souvent « Tu sais Jean-Marie si j'ai refusé la torture en Algérie c'est évidemment par respect pour la dignité des Algériens mais c'est aussi d'abord par respect pour ma propre dignité. Je crois qu'on peut dire en effet que la dignité du tortionnaire est beaucoup plus détruite que la dignité du torturé. Vous savez j'ai beaucoup de compassion pour les djiyans américains en Irak. Ne nous trompons pas d'ennemis lorsque nous dénonçons la guerre en Irak. Les djiyans se sont trouvés dans l'armée souvent pour des raisons de contraintes sociales, économiques. plusieurs d'entre eux ne sont d'ailleurs pas la citoyenne américaine et ils sont entrés dans l'américaine précisément pour l'obtenir et ce sont des hommes qui de toute évidence sont les premières victimes de la violence qui de la guerre. Nous savons des enquêtes ont commencé que beaucoup d'entre eux sinon tous qui vivent quotidiennement dans la peur sont traumatisés par cette guerre qu'ils subissent. Beaucoup sont dans ce qu'on appelle la dépression nerveuse ça arrive jusqu'à la maladie mentale et ça arrive jusqu'au suicide. Des enquêtes ont été faites et je ne vous donnerai pas de chiffres parce que je n'ai jamais pu obtenir des chiffres vérifiés et j'évite de ne pas être rigoureux à ce niveau-là mais le nombre de suicidés parmi les anciens soldats du Vietnam aux Etats-Unis est quelque chose de tout à fait invraisemblable. C'est par milliers et probablement par dizaines de milliers. Donc encore une fois de nombreux témoignages nous viennent et commencent à nous dire des GI américains. Donc je crois qu'il n'est pas dans la nature de l'homme finalement de tuer l'autre. Le drame de l'homme ce n'est pas qu'il soit mortel c'est qu'il puisse devenir meurtrier et précisément cela détruit véritablement toute son humanité. Donc si vous voulez je crois qu'il est essentiel de définir la violence de telle manière que nous ne nous puissions plus dire qu'il y a de bonnes violences. Toute violence est un viol donc un drame une tragédie et un malheur. Fut-elle pour une cause juste ça c'est autre chose. Mais toute violence est un drame une tragédie et un malheur. Et justement je crois que le nom de ce mot de non-violence c'est précisément de s'opposer à tous les processus de justification de la violence. À tous les processus de légitimation légitimation de la violence. L'homme est un animal juridique. C'est-à-dire en tant qu'animal il est capable de violence encore que encore que il le soit généralement davantage que les autres animaux. Lorsque nous disons d'un homme violent qu'il se conduit comme une bête nous méprisons la bête. La violence de l'homme ce n'est pas de l'animalité c'est de l'inhumanité et c'est beaucoup plus grand. La violence est le propre de l'homme. Ne disons pas non plus que la violence est partout dans la nature et que par conséquent elle serait dans l'homme comme elle est partout dans la nature. La pierre qui se détache du rocher peut tuer l'homme mais elle n'est pas violente. Elle tue l'homme mais elle ne le sait pas elle ne le veut pas elle n'en a pas conscience. L'eau elle-même nous le savons l'eau qui est si nécessaire à la vie de l'homme peut tuer l'homme elle n'en devient pas méchante pour autant elle n'est pas violente. La nature est mortelle elle n'est pas meurtrière. Un tremblement de terre est mortel il n'est pas meurtrier. Seul l'homme est meurtrier parce que la violence est accordée à cette faculté de l'homme qu'est la responsabilité qu'est la volonté qu'est en fin de compte la liberté. Alors on peut c'est un débat n'est-ce pas est-ce que finalement l'homme est libre plus que les canards sauvages on peut en discuter mais malgré tout j'aurais la faiblesse de penser qu'il a davantage tout de même de responsabilité que les autres animaux. Mais c'est un animal juridique précisément parce que c'est le seul animal raisonnable et qu'il a toujours besoin d'être dans son droit de se justifier vis-à-vis lui-même et vis-à-vis des autres. Donc l'homme violent il va toujours se justifier vis-à-vis de lui-même en affirmant que c'est son droit d'être violent. Toujours. Et l'homme violent il ne fait que se défendre. Il ne fait que défendre d'abord sa vie ce qui en soit est légitime la défense est légitime bien sûr. Il défend son honneur il défend sa patrie il défend sa religion il défend la vérité. Donc finalement la violence va devenir un devoir et l'aspect de destruction qui est structurant de la violence va disparaître. L'idéologie va non pas désigner la violence mais elle va la déguiser. On va occulter la violence de la violence et la violence va devenir la vertu de l'homme fort qui a le courage n'est-ce pas de prendre des risques pour défendre les valeurs de la civilisation etc. Vous savez la notion de courage qui est si importante dans nos traditions philosophiques si vous regardez Platon qu'est-ce que c'est que le courage ? C'est très précisément la vertu du soldat à la guerre qui ne fuit pas la menace de la mort c'est celui qui ose affronter la menace de la mort à la guerre. Alors je crois qu'il faut rompre avec toutes ces justifications qui font de la violence finalement un droit d'euro. Et en effet alors c'est Gandhi vous l'appeliez tout à l'heure qui nous a offert ce mot de non-violence en traduisant le mot sanscrit à imsa à privatif imsa substantif qui signifie donc le désir de violence qu'il y a en tout cas. Il s'agit non pas de refouler ce désir de violence vis-à-vis de l'autre. Les psychanalystes appelleront par exemple une pulsion de mort. Il faut l'accueillir l'apprivoiser le maîtriser en être conscient ne pas le refouler le maîtriser. Et alors cela va permettre précisément de pouvoir ouvrir la porte à une véritable rencontre avec l'autre. Bon. Ce mot de non-violence bon la meilleure définition que j'ai trouvée chez Gandhi Gandhi ce n'est pas facile parce que c'est 90 volumes en anglais de 1000 pages. Je n'ai pas lu les 90 volumes je vous le dis tout de suite il me faudra plusieurs vies postérieures pour achever ma lecture. Si je me réincarne en un rat j'espère être un rat de bibliothèque pour pouvoir avoir un grand alors pour l'instant pour l'instant mais vous avez peut-être d'autres propositions pour l'instant la meilleure définition que j'ai trouvée chez Gandhi c'est celle-ci la non-violence parfaite c'est l'absence de malveillance à l'encontre de tout ce qui vit et il nous nomme une double définition la non-violence première définition définition négative c'est l'absence de malveillance à l'encontre de tout ce qui vit sous sa forme positive la non-violence c'est l'expression de la bienveillance à l'égard de tout ce qui vit. alors c'est intéressant de voir que Gandhi procède en deux étapes pour définir la non-violence c'est qu'il nous donne d'abord une étape négative une définition négative absence de malveillance et cela signifie précisément que notre première tentation notre première tentation c'est précisément la malveillance c'est ça c'est pas cet autre dont je disais tout à l'heure qu'il consécue une menace que je perçois du moins que je perçois comme une menace sur ma propre existence la malveillance écartée je fais remarquer aussi qu'il ne dit pas absence de malveillance à l'encontre de tout être vivant il dit à l'encontre de tout ce qui vit ce qui implique un certain respect du monde animal je ne sais pas comment le débat sur le respect des animaux se fait en Belgique je sais qu'il se fait très mal en France parce que on a cette vieille conception finalement que l'animal est au service de l'homme on manipule enfin tout le monde fait des citations bibliques comme quoi l'animal a été offert à l'homme qui peut le dominer je crois qu'il faut au moins ne pas sourire n'est-ce pas de ce que nous disent les sagesses orientales vis-à-vis du respect du monde animal vous savez que on n'en est plus à la thèse de Descartes qui nous laissait croire que l'animal était simplement un assemblage de rouages et de ressorts peut-être que l'animal n'est pas un être pensant encore que encore que en tout cas c'est un être souffrant et il n'est certainement pas dans la nature dans la vocation de l'homme d'être le plus cruel des prédateurs sur terre et que par exemple les violences affligées aux animaux dans l'élevage industriel est quelque chose de totalement scandale et je crois que quelque part la manière dont l'homme s'autorise à être violent vis-à-vis des êtres animaux lui permet probablement de moins résister à la tentation d'être violent à l'égard des êtres humains et d'ailleurs l'ennemi nous avons un langage animalier pour désigner notre ennemi n'est-ce pas cet homme n'est plus un homme il se comporte comme une bête donc il peut être traité comme une bête donc je peux être violent à son égard il ne comprend il ne comprend que la violence donc bon mais je n'insiste pas parce que bon je voudrais pas mais je crois que c'est une vraie question c'est une vraie question et alors donc première définition négative on a souvent dit le mot non-violence bon c'est embêtant parce que c'est une définition négative et qu'il est toujours difficile de définir une problématique à travers une négation je crois au contraire que ce mot de non-violence il est décisif par sa négativité même parce qu'il permet de déconstruire l'idéologie de la violence légitime il permet de délégitimer la violence une fois pour toutes délégitimer la violence alors bien sûr vous savez il y a un bon sujet pour faire une mauvaise dissertation de philosophie c'est est-ce que l'homme est violent par nature est-ce que l'homme est bon ou méchant par nature enfin bon alors on faisait généralement en disant première partie l'homme est méchant par nature deuxième partie l'homme est bon par nature et puis vous avez une synthèse qui bricolait un petit peu les choses je vois en fait en réalité il faut dire l'homme il est 100% bon par nature et 100% méchant par nature c'est-à-dire il y a précisément l'homme à la fois la capacité d'être bon et la capacité d'être méchant et c'est ce qui fait précisément sa liberté l'homme est à la fois incliné à la violence et disposé à la bonté donc la question c'est de savoir quelle part de lui-même il va cultiver donc il ne s'agit pas de prêcher je ne sais quel en vulisme je ne sais quel moralisme ou je ne sais quel purisme bien sûr que l'homme est capable d'être violent et qu'il est souvent tenté d'être violent ce qui me semble essentiel c'est que nous puissions d'un point de vue philosophique car je crois vous avez bien fait d'insister sur ce point qu'il faut toujours distinguer ce qu'est la philosophie de la non-violence et la stratégie et du point de vue de la philosophie la non-violence est une recherche de sens de sens à notre existence à notre histoire dans la mesure où précisément la violence elle est le non-sens et alors je crois qu'à partir de là il faut se situer dans une perspective extrêmement universelle et je crois que c'est un des grands défis n'est-ce pas de ce 21ème et que nous serons capables de nous donner un langage commun qui permette de fonder une morale de vivre ensemble qui soit universelle alors que jusqu'à présent nous avons toujours été prisonniers de nos particularismes et que l'on a voulu conjuguer l'universel sur le mode finalement de la conquête et de la domination et je crois que justement il faut que nous puissions définir la vérité de telle manière qu'on ne puisse plus dire qu'on peut défendre la vérité par la violence si la non-violence n'est pas une exigence de la vérité il viendra toujours un moment où les hommes croiront nécessaire de recourir à la violence pour défendre la violence c'est le discours de Bush n'est-ce pas Bush il veut défendre le bien donc la vérité par la violence et il ne s'aperçoit pas que la violence est ce qui détruit la vérité il y a une maxime en quelque sorte d'un grand philosophe très peu connu Eric Veil qui disait et je crois qu'on a compris ça on a tout compris il disait l'autre de la vérité ce n'est pas l'erreur mais la violence l'autre de la vérité ce n'est pas l'erreur mais la violence bon il faut intérioriser donc finalement l'erreur c'est toute justification de la violence l'erreur c'est la violence et justement si je prétends défendre la vérité par la violence je me situe déjà sur un terrain où la vérité n'existe plus je voudrais aussi ouvrir une parenthèse d'un point de vue sociologique mais c'est parce que c'est un vrai débat politique et on y a fait allusion avec Daniel hier c'est le problème des intégrismes religieux parce que l'idéologie de la violence elle se présente aussi très souvent sur la forme des intégrismes religieux et je crois qu'il est essentiel de parler des intégrismes au pluriel c'est-à-dire d'avoir le sens humanique le plus large possible n'est-ce pas toute religion est tentée par l'intégrisme et peut-être plus particulièrement les monothéistes encore que il n'y a pas de monopole non plus je crois que l'homme croyant lorsqu'il est violent il va forcément croire que son dieu est arrivé comment pourrait-il faire autrement et par conséquent tous les hommes violents vont prier Dieu pour qu'il leur accorde la victoire vous savez je crois que la question pour le philosophe le philosophe ne sait pas qui est le vrai dieu mais il sait qui est le faux dieu ou du moins il recherche qui est le faux dieu c'est Simone Veil encore la philosophe qui disait c'est pas grave de ne pas croire dans le vrai dieu il n'y aura plus de culturité pour ça ce qui est grave c'est de croire dans le faux dieu que ce n'est plus de la poignance et de l'idolâtrie et qui est le faux dieu c'est précisément le dieu qui s'accommode de la violence des hommes qui justifie la violence des hommes et qui pire encore parfois commande aux hommes la violence ça c'est le faux dieu nous pouvons en être sûr et si des textes plus ou moins dits sacrés présentent Dieu sous l'aspect de celui qui s'accommode qui s'accommode de la violence et qui parfois lui-même est violent on peut être sûr que ce n'est certainement pas le vrai dieu qui parle ce sont des hommes qui parlent au nom de dieu et qui se trompent en parlant de dieu vous savez je dirais la question théologique fondamentale que nous soyons croyants ou non je dirais c'est une question d'orthographe on n'a pas le temps de faire mais c'est comment écrivons-nous le dieu des armées il y a deux manières de l'écrire celle que vous avez évidemment choisie tout de suite c'est-à-dire désarmée en un seul mot et si nous écrivons le dieu des armées désarmée en deux mots c'est évidemment on n'a rien compris zéro bon seulement le problème c'est que les hommes religieux ont souvent écrit le dieu des armées avec une énorme faute orthographe et que les copistes ont recopié de siècle en siècle la même faute orthographe donc je crois si on va avoir un débat clair notamment avec nos amis musulmans qui ont aussi un contentieux très fort avec ce problème-là ne faisons pas de l'œcuménisme mou il faut faire de l'œcuménisme dur dur d'abord avec nous-mêmes du moins avec notre tradition occidentale si nous sommes de tradition occidentale mais ne pas non plus avoir ce discours mou selon lequel l'islam tant qu'on le comprend bien ne serait qu'une religion de bonté de bienveillance bon il faut quand même lire les textes de temps en temps quand un ami musulman me dit il n'y a pas plus de violence dans le coran que dans la bible je lui dis ça n'est pas ça qui est fait pour me rassurer bon je m'en dis n'ayons pas la naïveté de j'ouvrir pour nous ne justifions pas les erreurs de telle religion par les erreurs de telle autre religion je crois qu'il faut véritablement là avoir une rigueur intellectuelle extrêmement forte n'est-ce pas qui amène une rupture et cette rupture elle est difficile elle est difficile aussi dans le christianisme et elle est peut-être plus difficile encore dans l'islam parce qu'on a sacralisé la tradition parce qu'on a sacralisé les textes et toute rupture avec les textes et toute rupture avec la tradition apparaît sa filière et pourtant certains justement musulmans ont le courage de faire cette rupture sinon malheureusement souvent ils sont en but à l'hostilité de leur commune mais encore une fois le problème il se pose aussi pour le christianisme il suffit de voir encore une fois les discours tenus aux Etats-Unis notamment par les évangélistes et parfois même par les catholiques alors je crois qu'à partir de là on pourra peut-être trouver un langage commun dans toutes les cultures et dans toutes les traditions qui nous amènera vers la problématique de la non-médience alors maintenant il ne suffit pas de bien être en clair sur la philosophie de la non-médience il faut savoir maintenant comment on se situe dans la réalité dans l'histoire dans l'événement dans l'action moi ce qui m'intéresse finalement chez Gandhi n'est-ce pas c'est que il a réconcilié à la fois ce qu'on a toujours opposé et ce qu'on oppose encore toujours le réalisme politique et l'exigence éthique les mots sont toujours un peu piégés exigence morale exigence spirituelle vous voyez la mention éthique je crois que le dysfonctionnement de nos sociétés c'est précisément cette dichotomie qu'il y a entre le soi-disant réalisme politique et les exigences spirituelles d'un côté vous avez les spirituels qui ont une forte tendance à ne pas s'occuper de politique parce qu'ils ne veulent pas se salir les mains c'est le reproche que Peggy a laissé à Kant et d'ailleurs probablement à tort en disant il a les mains pures mais il n'a pas de main et les politiques qui ne se soucient que de l'efficacité de l'action et qui par conséquent ne se soucient pas des exigences spirituelles donc on en vient toujours à cette idée selon laquelle le réalisme politique oblige à la violence et que l'idéalisme qui récuse la violence devient apolitique je crois que Gandhi a apporté la preuve par neuf qu'il n'en était rien c'est aussi souvent les distinctions que l'on reprend même si on n'a pas lu Max Weber entre la morale de responsabilité et la morale de conviction la morale de conviction ça serait simplement s'en tenir à des exigences morales pures sans se soucier des conséquences de son action ou plutôt de son inaction je crois que on aurait tendance à cataloguer la non-violence comme une morale de conviction il n'en est rien il n'en est rien c'est précisément peut-être d'abord par réalisme c'est parce qu'on se soucie des conséquences de la violence parce que je crois que tout de même n'est-ce pas sur ce plan du réalisme je parlais de millions de morts qui peut dire aujourd'hui qui peut dire que la violence est efficace pour construire l'histoire tout de même tout de même est-ce que la violence n'apporte pas la preuve chaque jour qu'elle ne fait que détruire l'histoire j'ai été très marqué par mes expériences libanaises j'ai été amené à aller au Liban invité par des amis dès 90 la guerre n'est encore pas finie je suis retourné à plusieurs reprises 15 ans de guerre tous les Libanais se sont fait la guerre contre les autres Libanais tous les Libanais ont perdu la guerre aucun de la guerre et c'est le Liban qui a perdu j'ai été très frustré la dernière fois à Beyrouth c'est qu'on avait détruit les ruines de Beyrouth je trouvais que ces ruines de Beyrouth c'était l'image exacte de l'absurdité de la violence et j'aurais aimé qu'on en garde quelques ruines pour faire visiter les enfants des écoles de l'omantique la violence elle est ce qui précisément ne permet pas de réduire le conflit comment penser actuellement que l'on peut construire la démocratie par la violence là encore n'est-ce pas alors bon il y a bien sûr Gandhi Martin Luther King mais ne nous en tenons pas simplement à ces deux figures je prendrais un exemple plus proche de nous que vous situez dans nous vous avez certainement là aussi beaucoup d'images de télévision à ce niveau-là n'est-ce pas le 9 novembre 89 rappelez-vous 9 novembre 89 nous étions très heureux devant nos écrans de télévision pour une fois c'était la chute en direct du mur de Berlin pour vous et moi le mur de Berlin n'a pas été détruit par les armes de destruction massive de l'Occident il s'est effondré sous la pression de la résistance non-violente des populations civiles des sociétés de l'Europe de l'Est lorsque je menais en Belgique et je suis venu très souvent à ce moment-là au moment de la crise des Eurovisiens et lorsque je disais en accord avec mes amis belges des mouvements non-violents qu'il était déraisonnable de se défendre en prenant le risque de se détruire puisqu'il était aux mains des chefs d'État le pouvoir de détruire plusieurs fois l'adversaire sans que je comprenne très bien la rationalité stratégique qui imposait de devoir détruire plusieurs fois l'adversaire j'avais l'initié de penser qu'une seule fois aurait suffi et bien nous n'étions pas trop pris en sérieux et lorsque nous disions que la meilleure chance pour les femmes et les hommes de l'Est qui subissaient en effet le totalitarisme somnétique c'était la résistance mondiale on me disait oui bien sûr Gandhi mais c'était facile Gandhi parce qu'il avait en face de lui des gentlemen britanniques dont le fair-play légendaire leur a tout de suite fait comprendre qu'il leur fallait reconnaître l'indépendance de l'Inde à partir du moment où on le leur demandait non-violamment c'est-à-dire poliment en réalité le véritable gentleman c'était Gandhi on disait Martin Luther King mais Martin Luther King c'était facile il était dans la plus grande démocratie du monde donc il était tout naturel que dans la plus grande démocratie du monde on reconnaisse le droit des noirs en réalité le seul démocrate dans l'affaire c'était Martin Luther King mais on disait allez donc prêcher la non-violence dans les pays communistes et le débat s'arrêtait là nous sommes allés dans les pays communistes non pas pour prêcher quoi que ce soit car la majorité d'entre nous ne sommes pas des frères prêcheurs nous y sommes allés pour rencontrer pour rencontrer des femmes et des hommes qui ne nous avaient pas attendus pour comprendre que le seul réalisme leur demandait de diviser précisément les armes de la résistance de la résistance lorsque j'ai rencontré en 87 des hommes comme Adash Bifnik et Yasset Kouron qui sont les véritables pères fondateurs de la révolution dit totalitaire de 89 je ne dis combien pas que Jean-Paul II avait un certain rôle enfin il n'a pas eu le rôle miraculeux que l'on a dit il y a quelques semaines bon que me disait Michnik Michnik me disait 6 ans de prison 6 ans de prison Kouron 9 ans de prison Michnik me disait si nous avons choisi la non-violence c'est pour deux raisons majeures d'abord c'est que nous ne possédons pas les armes de la violence si nous choisissons les armes de la violence nous nous choisirons sur le terrain où c'est l'adversaire qui est le plus et le mieux armé et nous ne ferons que provoquer la répression de l'adversaire et la défaite de nos propres luttes il rejoignait finalement ce que disait Saul Alinsky à propos de ces quelques noirs qui avaient cru plus efficace d'utiliser la violence rappelez-vous les Black Hunters ou les Black Muslims qui croyaient que la non-violence de Martin Lukaku n'était pas assez rapide et Saul Alinsky cet animateur social atypique me disait quand je l'ai rencontré à Chicago il est politiquement insensé de dire que la violence est au bout du fusil lorsque ce sont les adversaires qui possèdent tous les fusils question de réalisme question de bon sens et en effet les noirs qui ont utilisé la violence n'ont provoqué que la répression du pouvoir deuxième aussi élément plus important peut-être Michelin me disait ce que nous voulons c'est construire une société démocratique et pour construire une société démocratique nous savons par expérience qu'il ne faut pas utiliser les moyens de la violence le projet communiste c'était un projet démocratique c'était le projet de construire une société où tout le monde il serait égal où tout le monde il serait libre etc mais la violence a fait qu'en réalité on a construit une société totalitaire il y a une incompatibilité d'humeur totale entre la violence et la démocratie et il nous disait donc nous voulons choisir des moyens démocratiques c'est à dire des moyens non-violants et il reprenait ainsi si vous voulez la grande intuition de Gandhi qui affirmait l'importance essentielle d'un point de vue stratégique d'utiliser des moyens qui soient en cohérence avec la fin avec la finalité de l'action il disait la fin est dans les moyens comme l'arbre dans la serpense la fin est dans les moyens comme l'arbre dans la serpense vous savez je crois que l'homme violent il est comme ce barbier vous savez dont on raconte l'histoire qui avait mis sur sa boutique une pancarte sur laquelle il avait écrit demain je rase gratuitement et qui ne changeait jamais sa pancarte c'est à dire qui faisait que chaque jour celui qui venait devait payer la facture je crois que l'homme violent il est comme ce barbier c'est à dire il met sur sa pancarte demain je vous promets des lendemains qui chantent et en fait chaque aujourd'hui nous avons des aujourd'hui qui pleurent l'homme violent il sacrifie le présent à l'avenir alors que l'homme qui s'efforce à la non-violence il veut précisément dès aujourd'hui dès aujourd'hui mettre en oeuvre des moyens qui réalisent la finalité de son action moi c'est encore une fois c'est une question de réalisme c'est une question de réalisme je crois par exemple on en parlait hier ma conviction c'est que en ce qui concerne la Palestine et Israël il n'y aura aucune solution aucune solution et que de plus en plus des palestiniens affirment que la violence est une erreur politique est stratégique et qu'il est essentiel que justement ce soit sur un autre terrain car sur ce terrain là ils ne pourront être que victimes mais de plus en plus victimes et c'est l'évidence donc je crois qu'il faut aussi alors mettre l'imagination au pouvoir inventer des stratégies d'intervention non-violente de résistance non-violente mettre en place des formations mettre en place des formations où il y a une demande de formation à la résistance non-violente qui est étonnante j'étais j'ai rencontré François Loutard que j'ai aperçu tout à l'heure je l'ai rencontré à Porto Alegre à Porto Alegre nous avons rencontré des Irakiens qui nous demandent et nous y travaillons actuellement de venir organiser des sessions de formation à la non-violence en Jordanie parce que nous disent-ils de nombreuses organisations non-gouvernementales de la société civile veulent véritablement organiser la société civile sur la problématique de la non-violence je dois retourner également en Colombie au mois d'octobre où il y a là aussi toute une partie de la société civile qui s'organise dans une problématique de résistance non-violente étant persuadée que les acteurs armés qu'il s'agit de la guérilla des paramilitaires ou des forces légales de Colombie ne pourront que continuer à déconstruire la Colombie c'est l'évidence alors je crois qu'il nous faut terminer vous savez les journalistes me demandent souvent si je suis optimiste ou si je suis pessimiste j'ai l'impression qu'ils croient que je vais le répondre par une grande déclaration d'optimisme je crois dans l'amour violent je crois dans l'homme je crois dans l'amour je crois mais je préfère leur citer ce que disait Georges Bernanos Georges Bernanos disait ce grand écrivain l'optimiste est un imbécile heureux et le pessimiste est un imbécile mal et vous comprenez que j'ai quelques difficultés à choisir entre deux formes d'imbécilité je ne suis pas optimiste comment être optimiste quand on voit quand on voit de quel poids pèse encore la violence sur notre prison et de quel poids probablement elle pèsera pour la vie je ne suis pas optimiste mais je ne suis pas pessimiste non plus car je ne crois pas que la violence soit une fatalité si j'étais pessimiste je serais resté tranquillement chez moi je ne suis pas pessimiste parce que cette violence elle est toute faite de main d'homme et que par conséquent nous pouvons la déconstruire ensemble avec nos mains et ce que je crois c'est que effectivement il y a partout dans le monde et c'est aussi une des conclusions que nous pouvons tirer d'une rencontre comme celle de Porto à l'Église c'est que partout dans le monde il y a des réseaux de citoyennes et de citoyens qui s'organisent précisément pour résister à la logique de la violence et c'est là je crois qu'il y a un véritable espoir donc je crois qu'entre l'illusion de l'optimiste et le désespoir du pessimiste il y a place pour construire une espérance une espérance difficile une espérance fragile une espérance douloureuse une espérance tragique mais l'espérance qui donne sens qui donne sens au présent et qui nous permet d'espérer que nos enfants pourront vivre non pas dans un monde idéal mais dans un monde où ils pourront véritablement affirmer que l'homme est un frère pour eux je vous remercie merci Jean-Marie Moulet applaudissements 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 Merci.